C'est l'heure de votre émission dédiée au Paris Sportif. Au programme, aujourd'hui, l'affiche de Première Ligue entre Arsenal et Chelsea. Un combi pour doubler votre mise, un autre un peu plus fun côté à plus de 10. Un tour des stades avec 10 pronos et bien sûr, l'analyse d'Hervé Matou. Bienvenue dans la PronoZone. Salut les joueurs, de belles affiches sont au programme. Ce week-end et je suis avec Sylvain, expert prono sur RuedesJoueurs.com qui nous a décortiqué tout ça. Salut Sylvain. Salut Sarah, bonjour à tous. Alors ton combi safe est passé la semaine dernière avec les victoires de la Juve, de l'Atletico et du Barça de 2 ou plus à 2'33. Aujourd'hui, tu as sélectionné plus de 15 matchs. Et si vous en voulez encore plus, rendez-vous sur notre site internet. Vous y découvrirez gratuitement toutes les fiches des matchs analysés par notre team. Et vous pouvez aussi devenir membre gold. Donc comme vous le savez en ce moment, c'est l'Open d'Australie de tennis. Donc notre expert qui est vraiment très bon, nous a fait un 16 sur 23 depuis le début de l'année 2019. Donc c'est-à-dire un retour sur investissement de 26%. Donc pour rappel, le livret A, c'est 0,75%. On aura également l'analyse d'Hervé Matou. Alors il a eu tout bon dans l'émission précédente avec ses pronos sur OM Monaco. Le nul est moins de 2,5 buts. Donnez vos pronos dans les commentaires. Réagissez avec le hashtag LPZ. On commence par l'affiche du jour. Vous l'avez plébiscité sur les réseaux sociaux, l'affiche du jour portera sur le choc entre Arsenal et Chelsea. Alors il faut savoir qu'en 196 rencontres, Arsenal s'est imposé à 75 reprises pour 63 victoires de Chelsea. Et aujourd'hui, Sylvain, le derby est ultra important pour le top 4 avec des Gunners dont il faudra se méfier puisqu'ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 16 derniers matchs à l'Emirates Stadium. C'est ça. Donc dans ce derby londonien, c'est le cinquième qui reçoit le quatrième. Et il faut savoir que les deux équipes ne sont séparées que par six points. Donc les enjeux sont assez forts, surtout du côté d'Arsenal. Donc cette équipe d'Arsenal, si elle gagne, elle pourra revenir dans la course à la Ligue des Champions. Par contre, si elle perd, elle va commencer à sentir le souffle de Manchester United qui revient fort derrière. Avec une équipe de Chelsea qui n'est quand même pas au top top de sa forme depuis quelques temps. Qui n'est pas au top de sa forme. Donc Chelsea, ils ont concédé des buts dans quatre de leurs cinq derniers déplacements. Donc ils peuvent encore connaître des difficultés. Ils étaient dans les favoris au titre. Mais ils ont eu une période de Noël un petit peu difficile. Il y a eu des défaites contre Leicester, contre Wolverhampton. Et là, ils ont encore fait un 0-0 contre Southampton. Donc ils sont toujours dans la course. Mais c'est quand même un peu difficile pour eux. Alors côté compo, Welbeck et M. Kitario sont absents du côté des Gunners. Mais ils pourront compter sur le retour de blessure de pas mal de joueurs. Donc oui, l'attaque d'Arsenal qui sera composée comme souvent avec le Trident, Aubameyang, Iwobi, la casette. Aubameyang qui a déjà marqué 24 buts en un an depuis son arrivée à Arsenal. Donc la deuxième question, ce sera autour du milieu de terrain. Donc qui sera aux côtés de Torreira ? Ce sera soit Xhaka, soit le français Gwendouzi. Mais nous, on voit plutôt Xhaka. Et ça bouge dans le Mercato du côté de Chelsea avec Morata qui pourrait bien rejoindre l'Atletico et Iguen qui pourrait débarquer chez les Blues. Et en attendant, on aura une attaque à trois là aussi avec Willian, Pedro et Hazard qui va jouer dans une position de faux numéro 9. Bon alors, si je comprends bien, tu vois plutôt des Gunners ? Alors, pour commencer dans ce match-là, je vois déjà des buts de part et d'autre. D'accord. Donc Arsenal à la maison, c'est 16 buts sur les quatre derniers matchs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Chelsea, ils ont concédé quatre de leurs cinq derniers déplacements. Donc pour moi, le pari le plus fiable, ce sera les deux équipes marques cotées à 1,44. Ensuite, comme je l'ai dit, le match, il est plus important pour Arsenal que pour Chelsea, à mon avis. Et je vois bien les Gunners faire quelque chose. Donc ce sera pour ceux qui sont un petit moré, Arsenal ou le match nul à 1,53. Et pour ceux qui sont prêts à prendre des risques, la victoire des Gunners sèche à 2,75. Et tous ces paris sont sur BetStars qui propose les meilleures cotes en football. Au lieu de disputer leur match en retard de la 17e journée contre Montpellier, d'ailleurs reportée au 20 février prochain, les joueurs du PSG ont participé à une course de dromadaire au Qatar. Assis dans des 4x4, Mbappé et ses coéquipiers pilotaient des dromadaires et communiquaient avec les animaux avec des talkie walkie. C'est une séquence très amusante. Regardez. Au final, deux vainqueurs, Neymar et Thomas Tourol, qui ont fait donc de leurs gains de chèques de 25 000 euros à la Fondation Paris Saint-Germain. Trois matchs pour doubler la mise. C'est ce qu'on vous propose dans le combi de la semaine. Alors celui de la semaine dernière est passé à 2,33. On va essayer de faire de même cette semaine. On commence en Italie avec la Juve, leader de Serie A avec 11 points d'avance sur Naples, qui reçoit le Kiev-Ovéron. Alors, le Kiev-Ovéron est en belle galère. Ils n'ont gagné qu'une fois lors des 19 dernières rencontres. Les derniers vont-ils battre les premiers ? Alors, donc la Juve contre le Kiev-Ovéron, c'est le match de lundi. Et c'est aussi le choc des extrêmes, comme tu l'as dit. C'est le leader contre la Lanterne Rouge. Donc, d'un côté, on a la meilleure équipe d'Europe qui a remporté 17 de ses 19 matchs de championnat. Et de l'autre, on a le Kiev-Ovéron qui a remporté un seul match sur les 19 journées de championnat. Donc là, pas vraiment photo. La Juve, assez facile. Mais pour compléter le pari et augmenter la cote, on va prendre la Juve et moins de 4,5 buts. Donc, ce pari avec l'under, il est passé dans 18 des 19 matchs de la Juve. Donc, la seule raison pour laquelle la cote est un peu plus haute, c'est qu'au match allé, il y avait eu 3-2 et ça avait fait 5 buts. Mais c'était vraiment au tout début de saison, la première journée. Et depuis, la Juve a retrouvé sa solidité défensive. Donc, la Juve et moins de 4,5 buts. A priori, aucun souci lundi. On poursuit en Première Ligue avec des Red Devils complètement métamorphosés depuis leur changement d'entraîneur. 6 victoires en 6 matchs. Une 7e samedi face à Brighton. Oui, donc Manchester qui fait à nouveau peur la semaine dernière. Ils ont réussi leur gros test. On en avait parlé dans l'émission. Et le PSG n'a qu'à bien se tenir. Et oui, ça c'est sûr. Donc, ils ont gagné contre Tottenham. Ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas perdu dans leur stade d'Ultraford. C'est amusant parce que c'était au match allé justement contre Tottenham. Donc, comme si la boucle était bouclée. Donc, face à une équipe qui n'a marqué que 9 buts à l'extérieur. Et qui n'a gagné que 2 fois. C'était contre Huddersfield et Newcastle qui sont dérelégables. Effectivement, tranquillement, une 7e victoire de suite pour les hommes de Leguna Soutier. Et on termine le combi safe avec Liverpool face à Crystal Palace. Alors, les Reds, c'est 9 victoires en 11 matchs. Toutes compétitions confondues. Victoire logique des hommes de clope. Oui. Donc, alors, la première chose qu'on peut dire déjà, c'est que Liverpool est vraiment bien reparti après sa déception contre City. A domicile, ils sont toujours aussi solides. Donc, c'est 9 victoires et un nul. S'ils veulent rester dans la course au titre et pas sentir City revenir, ils doivent vraiment ne pas se louper sur ce genre de match et prendre les points à la maison. Donc, oui, sans hésitation, une victoire de Liverpool. On récapitule. La victoire de la Juive est moins de 4,5 buts de Manchester United et de Liverpool. Et c'est coté à 2-21 sur Dead Stars. Dimanche soir, c'est le derby du Rhône entre Saint-Etienne et Lyon. Dominique nous a envoyé une question sur les réseaux sociaux. Il se demande si Saint-Etienne peut passer devant Lyon et se retrouver sur le podium à l'issue de la saison. En sachant que ce n'est arrivé qu'une fois sur les 26 dernières saisons. On écoute Hervé Matouf. Alors, d'ailleurs, bravo pour tes pronos de la semaine dernière. 1-2 sur 2, imperfect. On tente la même cette semaine. Merci, Sarah. C'est gentil, mais je ne m'enflamme pas. Je sais que les pronostics, ça va, ça vient. Je vais quand même essayer d'être performant pour la PronoZone avec un match qui est pour moi le match du week-end, le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Ce derby, les Stéphanois vont aborder avec deux points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Ça fait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Après 21 journées, Saint-Etienne est sur le podium. Est-ce que ça veut dire que les Verts vont pouvoir se mêler à la lutte pour la Ligue des champions ? Eh bien, je crois qu'on en saura plus dimanche soir. Si Saint-Etienne est capable en cinq jours d'enchaîner deux victoires contre l'OM d'abord, contre l'OL ensuite, alors ça voudrait dire qu'il se passe vraiment quelque chose du côté de Geoffroy Guichard. Qu'est-ce qu'ils ont en plus, les Stéphanois, cette année ? Eh bien, le talent, le talent de Cazerie qui a offert une victoire face à Marseille alors que les Marseillais étaient plus proches du succès que les Stéphanois. C'est le talent du Tunisien qui a débloqué cette partie en fin de rencontre. Vous me posez la question de savoir si ça signifie que Saint-Etienne va terminer, pour une fois, devant Lyon à l'issue de la saison. Là, en revanche, j'ai de gros doutes. Si je regarde un petit peu l'effectif, notamment des bandes douches, il y a quand même plus de densité côté lyonnais. Je pense que sur la distance, ça fera la différence. Donc, je vois quand même Lyon terminer devant Saint-Etienne à la fin de la saison. Mais ça ne veut pas dire que Saint-Etienne ne peut pas se mêler à la lutte pour les quatre premières places. Sur le derby à proprement parler, sur ce match de dimanche entre Saint-Etienne et Lyon, Lyon est inconstant, mais est quand même difficile à battre. Saint-Etienne aura un petit peu moins de pression. Le fait d'avoir battu Marseille, il leur mettra moins de pression sur un succès impératif face à Lyon. Je vois plutôt un match nul. Et pour être honnête, je verrai bien un 0-0. J'espère me tromper, ce n'est pas très glamour, mais je verrai bien un 0-0. Ou un 8-8. Possible aussi, mais je le sens un petit peu moins. Merci Hervé, rendez-vous dimanche soir dans le CFC et vendredi prochain dans la PronoZone. En attendant, si vous avez des questions à lui poser sur les matchs du week-end prochain, écrivez-les dans les commentaires. Notre coup de folie est coté à plus de 10 aujourd'hui. Alors Sylvain, tu as sélectionné trois matchs avec une superbe affiche en Serie A pour commencer. Deux équipes qui visent la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Je parle bien sûr du choc entre Naples et la Lazio. C'est dimanche soir avec une équipe du Napoli qui devra composer avec trois suspensions importantes. Oui, donc cette équipe de Naples avec trois joueurs qui vont être suspendus. Donc c'est Insigné, le meilleur buteur. Coulibaly, qui est vraiment le pilier de la défense. Et Alan, donc il faut savoir que c'est vraiment des éléments clés. Alors si on prend les chiffres en eux-mêmes, Naples à domicile, c'est une vraie forteresse. Sur cette saison et la saison dernière, ils sont sur une série de 15 matchs sans défaite, dont 12 victoires. Mais là, ils jouent une belle équipe de la Lazio. La Lazio qui a réussi 5 nuls sur les huit dernières journées. Donc face à une équipe du Napoli un peu diminuée. Je pense qu'ils peuvent en profiter et ramener un bon point de ce déplacement. Donc pour moi, ce sera le match nul. On poursuit en Ligue 1 avec Rennes qui vient de s'incliner contre la lanterne rouge Guingamp. Alors dimanche, les Bretons reçoivent une équipe de Montpellier qui est incapable de s'imposer depuis cinq matchs. Bon, alors je trouve ça pas évident à pronostiquer. Tu pars sur quoi toi ? Alors, pas évident, donc c'est bien pour ça que c'est le coup de folie. Alors, comme tu l'as dit, Rennes, ils ont perdu cette semaine dans le derby breton, dans un match de milieu de semaine contre Guingamp. Mais globalement, ça reste quand même une équipe en forme du moment dans ce championnat de France. Depuis le changement d'entraîneur et l'arrivée de Julien Stéphan, ils ont gagné quatre matchs sur cinq. Du côté de Montpellier, c'est une trajectoire opposée en championnat. C'est une équipe qui a commencé très fort la saison, mais là, ils sont sur la pente descendante et ils viennent d'enchaîner cinq matchs sans victoire. Et ils ont même eu une défaite assez insolite en Coupe de France contre les Valdoisiens de Sanois-Saint-Gracien. Donc, petite dédicace aux Valdoises. C'est de là que je viens et là où j'ai grandi. J'ai joué contre Sanois-Saint-Gracien, donc bravo à eux. Mais du coup, pour ce match-là, pour moi, ce sera une victoire des Bretons. On termine en Bundesliga avec Leipzig, alors intraitable à domicile, qui reçoit Dortmund très bien installé sur son fauteuil de leader. Oui, donc sur ce match-là, j'ai vraiment hâte de le regarder parce qu'à mon avis, ce qu'on va voir dans ce match, c'est des buts. Donc, on a une équipe de Leipzig qui est en vaincu à domicile. Dans neuf de leurs matchs à domicile, ils ont marqué huit fois. On a Thibaut Werner, qui est le meilleur buteur, qui a déjà marqué onze buts. Et en face, tu l'as dit, donc le Borussia Dortmund, ils ont la meilleure attaque de cette Bundesliga. En 17 journées de championnat, ils ont marqué 16 fois. Et les marsupiaux, ils ont vraiment une attaque mitraillette. Donc, si on fait les comptes, Alcacer, Reus et Sancho, c'est 29 buts à eux trois. Donc, dans ce match, on a vraiment des chances de voir des buts. Et pour moi, ce sera plus de 2,5. Un combi coté à plus de 10 sur BetStars. Et sachez que pour toute nouvelle inscription chez cet opérateur, vous pouvez profiter d'un bonus pouvant atteindre 100 euros avec 50 euros de free bets offerts dès votre premier pari. Aujourd'hui, la parole est à Benjamin, alias Docevi, sur les réseaux sociaux pour ses pronos du week-end. On l'écoute. Bonsoir à tous. Bon, déjà, je voudrais vous remercier l'équipe pour cette semaine qui a été bénéfique pour moi. J'ai bien encaissé. Et moi, je vais vous présenter mon combiné pour ce week-end avec le premier match qui est ce soir. C'est Palerme contre Salernitana. Donc, Palerme à 1,58. Salernitana, deuxième pire défense de Série B. Prochain match, Liverpool contre Crystal Palace. 1,16 pour Liverpool. Voilà. Dimanche, Barcelone contre Léganès. Donc, Barcelone à 1,09 qui nous fait une cote à deux. Voilà. Donc, normalement, le combi, c'est tranquille. Voilà. Allez, ciao. Merci, Benjamin. Oui, merci à toi. D'ailleurs, on a parlé ensemble sur Facebook. Il m'a vraiment envoyé des beaux tickets cette semaine. Donc, essayez de lui faire confiance et suivez-le. On va voir ce que ça donne. Réagissez à ses pronos dans les commentaires. Donnez vos avis. Et si vous aussi, vous voulez passer dans la PronoZone, écrivez-nous en MP sur Facebook. C'est parti pour le tour des stades. 10 pronos que tu as sélectionnés en 1 et 2. Et c'est une victoire des Spurs à 1,72 pour commencer. Une belle cote qui est due au forfait de Kane. Mais normalement, Tottenham qui est bien au-dessus du 19e de Première Ligue. Donc, victoire logique. Monaco avec ses nouvelles recrues Fabregas, Naldo et les retours de blessures, Rony Lopez. On va tenter la victoire contre Strasbourg. Les Marseillais, donc, ils ont été ultra-dominateurs dans la semaine contre Saint-Etienne. Mais ils se sont inclinés sur un pénalty litigieux et un exploit individuel de caserie. Pour moi, s'ils jouent comme ça, ils gagnent à quand ? Bornemousse qui est en perdition en Première Ligue. Et West Ham qui a retrouvé de l'allant avec l'arrivée de Nasserie. Donc, sur ce match, nul West Ham. L'Atletico qui se déplace sur le terrain du dernier de Liga. Donc, pour moi, victoire facile. Le Celta Vigo qui reçoit Valence. Donc, Valence qui n'a plus gagné depuis 5 matchs à l'extérieur. Donc, on tente Vigo ou nul. Saint-Etienne Lyon. Donc, Hervé en a parlé. Je vais valider son choix. Je mets une petite préférence sur Saint-Et. Donc, Saint-Etienne ou nul. En Allemagne, le Bayer Leverkusen qui a remporté ses 3 derniers matchs à la maison. Et Gladbach qui souffre à l'extérieur. Victoire du Bayer. En Italie, la Roma qui joue contre le Torino qui est invaincue à l'extérieur depuis le début de saison. Donc, je les vois bien accrocher un match nul. Et pour finir, la victoire de l'Inter contre Sassiolo qui a perdu ses 3 derniers matchs. On attend vos avis et vos pronos dans les commentaires. Merci Sylvain pour tes pronos et pour tes analyses. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux. YouTube, Facebook, Snapchat et Instagram. On attend vos avis sur les matchs dans les commentaires. Et si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à la partager. Rendez-vous vendredi pour un nouveau numéro de la PronoZone. En attendant, bon week-end et bon gain. Ciao les joueurs. Ciao les joueurs.